Tout d'abord, prenons la direction du 4e bataillon d'infanterie de Korogo où se sont rendus le premier ministre Amadou Gonk-Libali, le ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité et celui des Transports. Le chef du gouvernement ivoirien est allé inaugurer la nouvelle cuisine ultra-moderne des militaires et cette cuisine a une capacité de 600 repas par jour. On en sait plus avec Abou Sanougo. C'est le nouveau complace à nourrir du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Une promesse du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui vient révolutionner les principes traditionnels d'alimentation des militaires et améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'inauguration de ce nouvel édifice bâti sur 642 mètres carrés s'est faite en présence du premier ministre Amadou Gonk-Libali. La rénovation ou la construction des cuisines dans les casennes prend ainsi forme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, puis a appelé les bénéficiaires à plus de professionnalisme. Je voudrais vous demander de bien vouloir traduire à son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, notre profonde gratitude pour sa bienveillante sélustitude à l'égard des troupes. Je veux avec eux prendre l'engagement devant vous, que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter votre confiance. Soldats, je parle en votre nom. Je peux prendre l'engagement devant le premier ministre, qu'avec tous les efforts qui sont faits, Et après, nous allons montrer à la face de la nation que nous sommes une armée modèle, moderne, au service de la population et du pays. Je vous engage à faire en sorte qu'on soit une armée qui fasse honneur au pays, qui fasse honneur au premier ministre, qui fasse honneur au président de la République. Je l'ai dit également, et avec l'appui du chef état-major, nous serons intraitables sur les questions des disciplines. Je compte sur vous pour nous donner les arguments, la force de continuer à plaider auprès du premier ministre et du président pour obtenir plus pour le soldat, pour la troupe. Et cela passe par un comportement exemplaire. C'est un investissement important. Je compte sur vous pour faire en sorte que cet outil ne disparaisse pas par manque d'entretien. Le premier ministre Amadou Gunkoulibaly, tout en saluant les efforts du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a invité les militaires à mériter la confiance de la nation. Je me permettrais de saluer tout particulièrement le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour son engagement constant à traduire en acte la vision du président de la République en matière de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Je salue particulièrement votre engagement à faire de notre armée un pilier important de la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Oui, un pays émergent, c'est aussi un pays qui inspire confiance par la qualité de son outil de défense et de sécurité. Je suis également persuadé que l'ouverture de cette cuisine moderne impactera la qualité des repas, toutes choses qui permettront, j'en suis convaincu, au 4e bataillon d'infanterie de Kourougo de remplir avec plus d'efficacité sa mission de défense de notre pays et de sécurisation de nos populations. A vous, officiers et soldats du 4e bataillon d'infanterie de Kourougo, et au-delà de vous, à l'ensemble de nos militaires, je veux vous demander de continuer de vérité de la nation. Vous devez être définitivement des éléments de défense de notre pays et de sécurité de ses habitants, en somme, une armée républicaine. Et en cela, je voudrais m'associer pleinement aux conseils qui vous ont été donnés tout à l'heure par le ministre d'État, ministre de la Défense, en ce qui concerne la discipline. Vous avez fait le pari de relever le défi de l'excellence de l'armée. Son excellence, monsieur le président de la République, et l'ensemble du gouvernement s'engagent à vos côtés pour vous accompagner et faire de notre armée un outil efficace de défense et de développement de notre cher pays. Ce moment fut une occasion pour le premier ministre Amadou Gonkoulibaly et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, de communier avec les militaires du 4e bataillon d'infanterie de Kourougo. La rénovation ou la construction de cuisine va toucher 10 casernes militaires.